Merci de votre confiance et de votre présence. Abonnez-vous en masse, laissez un commentaire, partagez et mettez un pouce bleu. Merci pour ces encouragements, ça me touche beaucoup messieurs-dames. RDC, la guerre, Tisekedi, Kabila relance aussi le dossier chez Bayard. Jeudi 3 septembre, à l'Oumam Bashi, le lieutenant-colonel Christian Ngoï est arrêté par les forces de l'ordre et immédiatement transféré à Kinshasa. Le mobile de cette arrestation, détention illégale d'armes. Oui, mesdames et messieurs, cette arrestation n'a rien d'un banal fait divers. Christian Ngoï est un personnage central dans le dossier de l'assassinat de Floribère chez Bayard. Défenseur des droits de l'homme et président de l'ONG, la voix des sans voix, et de Fidel Bazana. Son assistant, le 2 juin 2010, selon la version officielle qui avait cours sous le régime de Kabila, et jusqu'à la semaine dernière, le majeur Ngoï, et toute la section qui l'accompagnait au moment de l'assassinat de Shebaïa et de Bazana, est en fuite depuis plus de dix ans. Oui, mesdames et messieurs, un mensonge d'état, c'est bien un mensonge d'état, un scénario qui a toujours nié Paul Milamboué, condamné à mort pour le double assassinat. Le majeur Paul Milamboué, que la Libre a rencontré à la fin du mois de mai dernier en Belgique. Oui, mesdames et messieurs, où il a introduit une demande d'asile, a toujours martelé qu'il s'était retrouvé involontairement sur les lieux des faits. Et Christian Ngoï était le coupable de ce double crime. Milamboué poursuivait en expliquant que Ngoï et les autres membres de la section qui ont perpétré le meurtre avaient été exfiltrés sur Liban Bashi au Katanga. Où ils sont toujours tous actifs dans les rangs de la police et des forces de sécurité. Paul Milamboué accuse depuis Bruxelles Kabila et Mombi de meurtre de Chebaya. Je cite, la présence de Christian Ngoï à Luban Bashi a été dénoncée dès 2013, explique Paul Milamboué, qui rappelle que son épouse, qui résidait dans cette même ville, a été victime d'une tentative d'assassinat le 5 juillet 2014. Christian Ngoï faisait partie des agresseurs. Différentes photos de Christian Ngoï circulaient même sur les réseaux sociaux. On pouvait le voir en famille lors de la remise de son diplôme de droit à l'université de Luban Bashi. Pour un homme porté disparu, le majeur, devenu depuis lieutenant-colonel, était peu discret. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises la présence de Christian Ngoï à Luban Bashi, confirme Rostin Mokanta, le successeur de Floribère Chebaya. A la tête de la voix des sans-voix, mais jusqu'ici, rien n'y faisait. L'homme bénéficiait d'une impunité totale. Aujourd'hui, les choses ont changé. Christian Ngoï est derrière les barreaux. Et nous espérons que ce ne sera pas la première acte d'une pièce qui fera enfin éclater la vérité sur l'assassinat de Floribère Chebaya et Fidel Bazana. Cette arrestation est une belle prise. Mais les vrais gros poissons sont toujours en liberté. Il faut que Ngoï soit auditionné. Il connaît les commanditaires. Il a bénéficié de leur protection jusqu'ici. Poursuit Rostin Mankreta. Il cite Ici, ce coup d'accélérateur dans ce dossier est dû aux tensions de plus en plus vives entre l'ancien et l'actuel président. Tant mieux pour nous. Nous, la voix des sans-voix, on continue de dire que la vérité n'a jamais été dite. Il faut que le procès de ce double assassinat soit ouvert. Que les vrais commanditaires soient transférés devant la justice. Le président Tisekedi remanie la direction de la garde républicaine. Massacre au Bas-Congo. En point de mire, le général Mumbi. Exécuteur des bas-œuvres de la Kabylie. C'est son nom que l'on retrouve derrière le massacre des adeptes de la secte politico-religieuse de Bundo, dit à Congo, perpétré en 2007 et 2008. Floribert, chez Baya, avait enquêté sur ces faits. Notre organisation avait mené une enquête minutieuse sur ces massacres. Nous avions obtenu de nombreuses informations et preuves qui démontraient l'implication d'un véritable commando de la mort commanditée par des hauts responsables de l'État. Emmanuel Hadoukhal, le patron de la fondation Bill Clinton pour la paix à Kinshasa, espère aussi que cette arrestation fera tomber les masques, les coupables. Cela fait trop longtemps qu'on attend que la vérité soit dite. Or, tout le monde connaît les vrais commanditaires. Le général Mombi est responsable de ce double crime. Mais c'est un militaire et il agit sur un ordre de sa hiérarchie. Monsieur Kabila, poursuit Emmanuel Hadoukhal. En tant que général, il faut remonter très haut pour trouver un supérieur. Enchaîne un autre responsable d'ONG préférant garder l'anonymat. Cette fois, l'ombre de Kabila ne se dessine dans les propos de nos interlocuteurs. Oui, mesdames et messieurs, dans la guerre qui semble désormais les opposer, frontalement, Félix Tisekedi et Joseph Kabila commencent à abattre leur carte maîtresse. Le clan Tisekedi sait que le dossier Chebaya est un atout majeur qui parle à la communauté internationale. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit du meurtre d'un défenseur des droits de l'homme par des militaires sanguinaires, poursuit notre interlocuteur anonyme. Mais il faut que Christiana Ngoï dise la vérité et qu'il ne s'enfuit pas ou qu'il ne se suscite pas dans sa cellule. Un nouveau procès est nécessaire, mais je crains qu'il ne soit pas possible de l'organiser à Kinshasa. Continue M. Hadoukhol. Paul Milambouet est en Belgique. Pourquoi ne pas organiser ce procès chez vous ? Oui, mesdames et messieurs, Ngoï doit dire la vérité sur cette affaire. Il ne doit pas mourir, il doit révéler qui a commandité cet assassinat horrible. Kabila ne pourra pas nier ce qu'on lui reproche. Tisekedi doit faire en sorte que la vérité éclate sur cette affaire pour la paix au Congo soit possible et durable. Le peuple congolais est un tournant de son histoire. Pour un Congo nouveau avec la prospérité et le bien-être du peuple. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt sur CFTV1. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501